Cette semaine on invite des youtubeurs en place qui ont des communautés incroyables voilà bruce granek était avec nous hier soir ce soir en aval foot qui est là bruce kylian granek bruce kylian granek bonsoir à tous très content d'être là pour célébrer votre votre venue sur youtube valentin bonsoir et battre un petit peu de football tu viens de nous raconter ce que tu fais sur youtube t'as une vedette sur youtube ? une vedette je sais pas mais je fais des vidéos qui marchent plutôt bien donc ça se passe bien donne ton nombre d'abonnés j'ai 350 000 abonnés voilà 350 000 abonnés ouais donc je parle beaucoup de culture foot j'essaye de de mettre un peu en exergue l'actualité en parlant d'histoire en allant sur place sur la brighton par exemple pour essayer de comprendre ce qui se passait là-bas retracer l'histoire du club puisque c'est un club quand même qui est une histoire assez incroyable une démarche journalistique en fait exactement ouais j'essaye d'adopter une jour une démarche journalistique tout en ayant un peu de liberté puisque du coup je fais vraiment ce que je veux je traite les sujets que je veux etc mais ouais de base c'est vraiment une démarche journalistique que j'adopte sur ma chaîne youtube et ensuite combien de temps que tu fais ça ? ça fait cinq ans et demi j'ai commencé en parallèle de ma chaîne de mes études et là ça fait un an vraiment où je suis vraiment que sur ça où c'est mon activité principale ouais exactement j'ai envie et je peux enfin me permettre d'aller vraiment sur place rencontrer les supporters rencontrer voir comment ça se passe donc par exemple rencontrer des directeurs sportifs en vrai non c'est une grande première donc je suis très content je suis très content je suis très content est-ce que tu as touché daniel riolo tu peux toucher voilà il a touché je lui ai serré la main tout à l'heure quand même donc voilà grand honneur donc je suis très content d'être là pour parler de ça et tu es d'où valentin alors justement très bonne question ma famille vient de flair dans l'ordre magnifique bah voilà bien vu exactement c'est ça que je devais dire en premier flair de l'ordre flair dans l'ordre pas de chaperon exactement le pays de chaperon tu nous as réveillé stéphane je sais c'est ce qu'il fallait j'attendais de le placer au bon moment donc ouais flair voilà une belle saison on a sur le placer exactement bah juste derrière à l'ençon derrière il nous disait qu'il a rencontré beaucoup de monde mais il n'a encore jamais rencontré de directeur sportif en vrai et ben voilà non mais c'est compliqué sans carte de presse on a beaucoup moins de légitimité puisque du coup moi j'ai pas l'étiquette de journaliste donc c'est plus compliqué de vraiment rencontrer les personnes du club tu en as un ce soir qui a fait deux trois trucs en face de toi tu as une pointure exactement toi tu te déplaces beaucoup dans les stades en europe là valentin tu constates des grosses différences bah pas tant que ça justement là j'ai été aller vers l'everkusen et je me suis pas senti en sécurité alors pourtant j'avais un maillot l'everkusen mais je me suis retrouvé dans une rue avec des ultras de l'everkusen habillés tout en noir cagoule etc pas très loin de leur bar et ils ont compris qu'on parlait français et on a dû partir assez rapidement parce que c'était un peu chaud pour le coup et donc ça m'a un peu marqué alors qu'en france j'ai jamais eu de soucis mais ouais donc il n'y a pas en tout cas moi j'ai jamais ressenti vraiment différence entre la france et l'étranger après j'ai pas non plus une expérience de parler dans le monde entier exactement comme gilbert ça se passe comment au libériage il n'y avait pas trop de monde dans les tribunes bizarrement